Alors vous êtes nombreuses à venir me voir et me dire « Élodie, moi mon problème c'est que je n'arrive pas à m'arrêter de manger en fin de repas. J'ai envie de manger, j'ai envie de me resservir, j'ai mangé plutôt équilibré, mon repas était plutôt ok, mais à la fin du repas je vais grignoter, je grignote des trucs des enfants ou des choses qui traînent, je vais prendre des noix, des noisettes, encore un petit bout de chocolat, encore un petit peu de ci, encore un petit peu de ça. Comme si je n'étais pas rassasiée, comme si j'avais besoin d'un corps et du coup au final je finis par trop manger. Et je peux même commencer un repas en étant plutôt ok et me retrouver à consommer des trucs que je n'ai pas envie de manger mais je n'arrive pas à m'arrêter en fait, il n'y a pas vraiment de fin de repas. Alors pour remédier à ça, j'ai deux raisons pour vous expliquer un peu ce qui se passe et j'ai aussi trois solutions. Et alors évidemment c'est très pénible parce que vous vous dites « Comment je peux faire pour sortir de ça ? Comment je peux faire pour arrêter de grignoter comme ça non-stop ? » Et « Comment je peux faire pour arrêter de saboter mes repas ? » Et je remarque que souvent vous ne savez pas pourquoi en fait ça se passe, vous avez l'impression d'être sur pilote automatique et de ne pas savoir comment arrêter ce comportement. Et justement je vais vous donner deux raisons, deux raisons pour lesquelles ça peut se passer pour vous et je vais aussi vous donner quatre solutions pour remédier à ça. Alors la première raison d'avoir du mal à arrêter ses repas, ça peut être une faim physique, c'est-à-dire que vous avez vraiment faim, votre repas n'a pas été suffisant et donc vous avez besoin de grignoter après. Ça arrive souvent pour les personnes par exemple qui ont tendance à pas trop aimer manger des légumes ou des céréales ou des protéines ou qui ont tendance à être un peu petit appétit en fait sur le plat de résistance et donc elles vont compenser beaucoup à la faim sur le sucre parce qu'en fait elles n'ont pas eu assez de nutriments et donc leur corps appelle encore de la nourriture. Donc ce qui peut aider dans ce cas-là, c'est augmenter votre part de protéines dans le repas parce que les protéines c'est ce qui cale le plus, c'est ce qui crée le plus l'effet de satiété tout en évitant de prendre du poids. Et dans ces cas-là, vous pouvez augmenter vos portions, soit de viande, selon ce que vous mangez, de poisson, d'œufs, ou bien de tofu, ou bien de setan, ou bien de protéines végétales si vous préférez pour faire en sorte en fait que vous ayez vraiment plus de nutriments et que du coup vous compensiez moins en fin de repas. Deuxième raison qui est souvent la raison la plus fréquente, c'est la faim émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas bien émotionnellement, physiquement. Soit c'est du stress, soit c'est de la fatigue, soit c'est une émotion négative ou vous vous sentez mal en fait et vous n'avez pas trop conscience de ça, vous êtes dans cet état-là en arrivant à table sans trop pouvoir le nommer. Et du coup vous vous mettez à manger à la fin du repas parce que vous cherchez en fait à compenser, à compenser cette émotion, à la calmer. Vous cherchez à vous sentir mieux en fait et vous avez ce réflexe d'aller vers la nourriture pour vous sentir mieux. Quelles sont maintenant les quatre solutions pour remédier à cela ? La première, ça va être de manger en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire manger en conscience ? Ça veut dire être vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire manger. Très souvent, je vois des femmes qui ont tendance à vraiment rallonger leur repas et exagérer vraiment avec les proportions après le repas de résistance parce qu'elles n'ont pas déjà pris le temps vraiment d'apprécier et de manger leur plat de résistance. Très souvent, je vous vois manger vite, vous êtes pressé, vous n'êtes pas trop présente, vous vous occupez plus de votre conjoint ou des enfants ou des personnes qui vous entourent sans vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train d'avaler votre plat à toute vitesse, que vous n'êtes pas en train de mâcher, vous n'êtes pas en train de savourer, vous n'êtes pas présente en fait à ce que vous êtes en train de faire. C'est un peu comme quand, par exemple, vous êtes en train de marcher avec le téléphone à la main, vous êtes au téléphone avec une copine et puis vous marchez et puis tout à coup, vous vous tordez la cheville sans vous en rendre compte parce que vous n'étiez pas vraiment présente à votre marche. Et c'est la même chose en fait avec la nutrition, c'est la même chose avec l'alimentation et c'est un peu un drame parce qu'on est tellement peu conscients, consciente dans nos moments de repas. Et c'est un drame parce que ça crée plein de problèmes ensuite, plein de problèmes de digestion, plein de problèmes de compensation. Si on mettait plus de conscience en fait dans notre assiette, plus de conscience dans notre façon de manger, on aurait déjà beaucoup plus de satiété. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de manger en conscience, c'est-à-dire augmenter votre niveau de satiété grâce au fait d'être présent à ce que vous êtes en train de faire. Et comment ça marche concrètement ? Eh bien, il s'agit déjà quand vous arrivez à table, de ne pas arriver à table en ayant les épaules jusqu'au niveau des oreilles, les jambes croisées, stressées, speed, déjà en train de penser à ce que vous allez faire après le repas. Non, vous vous posez, vous respirez, vous posez les deux pieds par terre, vous prenez le temps de regarder votre assiette, éprouvez de la gratitude pour le fait d'avoir ce repas qui est là devant vous. Et puis, vous commencez à manger, mais en mâchant chaque bouchée. Et en mâchant chaque bouchée au moins cinq ou six fois. Donc, quand je vous dis au moins cinq ou six fois, normalement, on devrait mâcher au moins dix fois chaque bouchée. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est compliqué et que je sais aussi que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Mais moi, je mâche deux, trois fois, c'est tout. » Et là, c'est vraiment un drame, parce que derrière, vous vous retrouvez avec des gros bouts d'aliments qui vont directement dans votre estomac. Votre estomac n'a pas de dents, donc il est obligé de balancer de l'acide pour digérer. Ça vous crée des problèmes de digestion, des ballonnements, et à terme, des troubles de digestion constaux, quoi, qui sont difficiles à résoudre. Donc, déjà, commencez par votre façon de manger et je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige tellement aujourd'hui dans notre société. On n'est focus que sur qu'est-ce que je dois manger, quel aliment, dans quelle quantité, quelles protéines, quels glucides, quels lipides, quels ténins. On n'est que dans des sujets vraiment de nutrition, d'alimentation, d'assiettes uniquement. Quel type d'aliments je vais mettre dans mon assiette ? Alors que, en fait, si on était juste conscient aussi de notre façon de manger, on pourrait aller beaucoup mieux. Donc, vous vous détendez, vous vous asseyez, éprouvez de la gratitude pour votre assiette et mâchez au moins cinq fois, idéalement dix fois chaque bouchée et prenez le temps de manger. Votre message de satiété met 20 minutes pour arriver jusqu'au cerveau. Si vous mangez en dix minutes ou cinq minutes, ce message n'a pas le temps d'arriver. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à rajouter encore de la nourriture parce que vous pensez que vous avez encore faim alors qu'en fait, vous êtes déjà pleine, sauf que vous allez l'entendre, vingt minutes après. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut, si vous voulez, prendre en main votre nutrition, votre santé, votre alimentation, sortir des compulsions. Vous avez besoin de ralentir. Vous avez besoin de mettre de la conscience, d'être plus clair sur « Tiens, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce que je ressens ? » « En fait, est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je n'ai pas faim ? » « Waouh, c'est super bon ce que je suis en train de manger. » « Je sens que ça me remplit d'énergie et que ça va me mener à la satiété rapidement et que je vais être bien. » Tous ces messages, vous avez besoin de les écouter, de les entendre, de prendre le temps pour vous, en fait. Trois repas par jour, c'est trois occasions d'être heureux par jour. Le fait de manger n'est pas un acte anodin, c'est un acte hyper important. D'ailleurs, c'est le cas dans plein de sociétés ancestrales. Et ils le savaient, ils prenaient ce temps de manger, ils prenaient le temps de préparer, ils prenaient le temps de savourer en famille, entre amis, avec leur communauté. Et nous, en fait, on a perdu ça et on transforme nos repas en source comme ça d'alimentation un peu compulsive juste pour se remplir et pour cocher une case alors que c'est tellement plus que ça un repas. Donc, prenez le temps, voir comment vous pouvez déjà mettre plus de conscience, un petit peu plus, il n'y a pas besoin de se transformer, mais déjà un petit pas vers plus de conscience à chaque fois que vous mangez. Deuxième conseil, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mangez essentiellement protéines et légumes. Vous avez besoin de manger des protéines qui sont vraiment comme les murs de votre maison dans votre corps, c'est ce qui aide à construire les muscles, c'est vraiment les macronutriments qui vont vous aider à être en meilleure santé et qui vont surtout vous aider à consolider votre satiété et faire en sorte que vous sortiez du repas sans faim, sans fringale. Donc, les protéines doivent être à votre repas, surtout si vous avez tendance à avoir du mal à vous arrêter en fin de repas. Et puis, bien sûr, les légumes. Pourquoi les légumes ? Parce que les légumes de manière générale, les légumes verts en particulier, toutes les crudités également, sont très très riches en fibres. Et plus le légume est riche en fibres, plus il va faire une sorte de tapis de fibres à l'intérieur de votre estomac, va créer du volume et va créer aussi un sentiment de satiété. Donc, quand on mélange à la fois les protéines qui viennent vraiment, comme le ciment, renforcer votre satiété, plus les fibres qui viennent mettre du volume, et bien du coup, on se retrouve avec quelque chose de dense, de nutritif qui va faire que vous allez naturellement avoir moins faim et que vous allez plus facilement dire non au petit grignotage de fin de repas. Troisièmement, le rituel de clôture. Qu'est-ce que c'est que le rituel de clôture ? C'est le fait de prendre le temps d'avoir un rituel à la fin de votre repas qui montre que le repas est fini. Moi, j'ai un rituel de fin de repas qui est toujours le même que je me fais un thé ou une tisane le soir. Donc, c'est mon rituel. J'ai fini mon assiette, je vais mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire, je me prépare mon thé et mon carré de chocolat et c'est mon dessert les trois quarts du temps. Et même si je prends un dessert après mon plat principal, je vais quand même avoir mon thé ou mon infusion après. C'est vraiment mon rituel à moi, je ne bois pas pendant les repas, très souvent je bois peu, mais par contre, j'ai plaisir à avoir mon thé ou ma tisane en fin de repas. Et pour moi, c'est plus que juste une boisson chaude en fin de repas qui me fait du bien avec mon petit carré de chocolat, c'est aussi le symbole de la clôture. Donc, voir comment vous pouvez avoir un symbole de clôture. Et c'est quelque chose que vous pouvez même anticiper. Je vous donne l'exemple du thé ou de la tisane, ça peut être le café, mais vous pouvez aussi, par exemple, préparer votre dessert à l'avance. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné dans ma vie où je suis passée à une autre alimentation plus cétogène, anti-inflammatoire. Du coup, j'avais des portions qui changeaient, j'avais une satiété qui n'était pas toujours au rendez-vous. Et donc, ce que je faisais, c'est que le repas que je finissais, après avoir fini un repas, j'avais ma satiété qui était bien installée et je préparais mon repas d'après dans les quantités que je voulais, y compris le dessert. En fait, si vous avez un dessert préparé à l'avance qui vous fait plaisir, que vous avez préparé à un moment donné où vous n'aviez pas faim et vous savez que c'est le dessert qu'il vous faut, qui est équilibré, qui n'est pas trop sucré, qui vous fait plaisir en même temps, qui correspond à vos objectifs de perte de poids ou de santé ou d'énergie en ce moment, préparez-le à l'avance. Ayez déjà votre dose en fait déjà prête. Comme ça, quand vous arrivez en fin de repas et que vous sentez et que vous avez encore envie de sucre, hop, vous prenez votre petit dessert, vous savez qu'il a été préparé à l'avance dans les bonnes proportions et vous savez que vous vous arrêtez là. C'est le dessert préparé à l'avance. Une dernière astuce de rituel de clôture que je vous propose, c'est de se brosser les dents. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai des clientes pour qui ça s'est super bien passé de se brosser les dents en fin de repas parce que tout simplement, on a les dents propres, on a ce goût de menthe dans la bouche, le goût du dentifrice et donc, on n'a pas envie là-dessus de manger du chocolat ou du sucre parce qu'on se sent avec les dents propres et puis, il y a un peu un symbole aussi pour le cerveau. Quand on se lave les dents, ce n'est pas un moment où on mange après. C'est plutôt à la fin du repas, je me suis lavé les dents donc ça aide votre cerveau à prendre conscience qu'en fait, là, c'est vraiment fini que ça s'arrête. Et puis, quatrième solution, c'est vous demander comment je me sens. Comment je me sens en fait là maintenant après ce plat que je viens de manger ? Qu'est-ce qui se passe en fait en moi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller chercher des amandes ou du chocolat ou de grignoter des petits gâteaux ou des chips ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui me pousse là ? Qu'est-ce qui me pousse à continuer ? Parce que je sais avec ma tête que normalement, j'ai assez mangé, que j'ai mangé ce dont j'avais besoin. Pourquoi j'ai besoin de continuer ? Qu'est-ce qui se passe ? Et prenez le temps, peut-être avec un cahier, en écrivant, en vous mettant un petit peu en dehors de la cuisine pour ne pas être trop tenté et essayez de définir votre état intérieur. Peut-être que vous vous sentez stressé, pas bien, triste ou en colère. C'est important d'arriver à mettre un mot sur cette émotion que vous ressentez à ce moment-là parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir la gérer derrière. Parce que si par exemple vous mangez votre pas et que vous vous sentez super en colère et que c'est pour ça que vous mangez des amandes derrière et du chocolat, c'est pas en mangeant des amandes et du chocolat que vous allez vous sentir moins en colère. Ça va faire une sorte de petit pansement pendant un temps mais ça ne va pas venir résoudre votre problème. Il y a une raison pour laquelle vous êtes en colère. Il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas bien stressé, triste, etc. Donc écoutez cette raison. Et ensuite, la question à se poser c'est qu'est-ce que je peux faire autre que manger pour calmer cette colère ? Qu'est-ce que je peux faire autre que manger pour calmer cette tristesse ? Et là, vous allez peut-être avoir des idées qui viennent. J'ai des clientes qui sont mises à prendre une douche le soir parce qu'elles se rendaient compte que ça leur faisait du bien, ça diminuait leur stress. D'autres qui allaient marcher pour calmer leur colère. D'autres encore qui prenaient le temps de s'allonger sur un canapé ou de juste s'asseoir pendant une minute et respirer pour apaiser l'attention qu'elles avaient en elles. Toutes ces petites choses-là paraissent rien mais font des miracles. Et l'idée, c'est de comprendre votre mode d'emploi au fur et à mesure pour trouver des solutions et faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre vie au quotidien pour enfin finir ce repas de façon saine, équilibrée et bonne pour vous. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. C'est simple, vous trouvez le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Tout ça m'aide énormément à faire en sorte que mes vidéos soient vues, à faire en sorte que je sois toujours motivée depuis toutes ces années pour vous faire des vidéos sur YouTube. Et puis, bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez mis en place, ce qui vous parle, est-ce que vous avez déjà testé ces rituels de clôture, est-ce que vous avez déjà testé ces différentes approches que je propose dans cette vidéo. Ça m'intéresse, je vous lis régulièrement et ça m'aide à avoir des nouvelles idées pour mes vidéos. Donc, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce sujet-là, ce sujet de comment finir ses repas correctement, eh bien, j'ai créé une fiche pratique qui rappelle toutes les astuces que je vous ai données. Vous pouvez les retrouver directement dans une fiche pratique que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui va s'afficher là ou bien vous le retrouvez aussi en description en barre d'infos. Vous accéderez ainsi à mon coffre-fort, mon coffre-fort dans lequel vous allez trouver toutes les fiches pratiques de ces dernières vidéos et également de cette vidéo actuelle. Et dans ces fiches pratiques, vous avez aussi un mini-coaching qui va vous aider à vous reprendre en main, qui va vous aider à trouver des idées aussi pour mettre en place et à passer à l'action suite à cette vidéo pour concrètement sortir de ce problème. Vous trouverez aussi en barre d'infos plein de liens, les mes liens actuels sur mes formations. Moi, j'ai envie de vous accompagner si vous avez ce genre de soucis. C'est ma spécialité, je suis experte en nutrition pour les femmes, je suis experte en santé et en santé naturelle. Je suis naturopathe de formation, donc j'aurai plaisir à vous accompagner. Regardez vite en dessous de la vidéo comment on peut aller plus loin ensemble. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et surtout n'oubliez pas prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada